Je vais vous présenter rapidement la nouvelle imprimante photo A3 Plus qu'on va lancer à la fin du mois. Elle s'appelle la P600. C'est une imprimante moyen format A3 Plus avec des encres pigmentées d'une nouvelle génération. On a 9 cartouches d'encre embarquées avec différentes nuances de noir et de gris pour avoir de très bons rendus en noir et blanc. Mais également différentes nuances de couleurs avec des encres claires et des encres denses pour couvrir un spectre colorimétrique maximum. C'est une machine qui par rapport à la génération précédente offre différentes améliorations. Notamment le fait d'avoir une encre beaucoup plus dense, des pigments beaucoup plus denses, qui permet d'avoir des tirages notamment noir et blanc très nuancés et très précis, notamment dans les zones sombres. Une autre caractéristique intéressante, c'est une encre qui sur des tirages couleur papier brillant va réduire de manière très sensible le bronzing que tout le monde connaît par simplement une formule différente de l'encre et une couche de résine beaucoup plus importante qui va atténuer très sensiblement le bronzing qu'on obtient souvent sur des papiers brillants en couleur. Autrement, c'est un produit avec des cartouches indépendantes, donc on ne change que la cartouche vide. Des cartouches de 26 ml, relativement économiques et donc un produit pour le photographe amateur déjà très exigeant par rapport à ses travaux. A qui est dédiée cette machine justement ? Alors comme je disais, des photographes amateurs semi-professionnels, des gens qui peuvent faire un peu d'expo ou qui vont vraiment avoir envie de faire des tirages un petit peu changés de tirages banals de par le format et de par la qualité, la profondeur des photos et la qualité de ce qu'on obtient. Et combien devront-ils débourser pour accueillir cette merveille ? Eh bien pratiquement 700 euros, 699 euros TTC exactement. Et le prix des cartouches s'élève à combien ? A peu près 23 euros la cartouche. Sous-titrage Société Radio-Canada